5 raisons de croire au retour du grand Real Madrid. Bonjour à tous les amis, c'est la trêve internationale qui dit trêve dit bilan. Et aujourd'hui on va faire le bilan, les points positifs, les points négatifs et surtout 5 raisons qui me font croire que ce Real va redevenir injouable dans quelques matchs. Les amis, on voit tout ça après le générique. Yes, avant ça les amis j'ai besoin de vous, vous le savez j'ai une autre chaîne sur Youtube qui s'appelle Le Vestiaire, c'est une chaîne 100% duo avec Christophe où on parle de toute l'actualité du football. Il nous manque quelques abonnés pour atteindre la barre fatidique des 30 000 et vous savez que ce genre de cap c'est important pour les créateurs. On y parle du Real, des clubs anglais, des clubs italiens, bref de toute l'actualité des championnats européens. Donc je compte sur vous. La presse espagnole, on va surtout voir ce que nous dit Haz qui parle d'un couple heureux. Mbappé, Vinicius, on en parlera dans justement les points, les axes d'amélioration de ce Real Madrid mais visiblement c'est la une du côté de l'Espagne. Le premier bilan, il n'est pas fantastique. Il n'est pas fantastique parce qu'on a quand même perdu des points sur deux rencontres. Des rencontres qui étaient largement à la portée du Real Madrid, Mallorque, Las Palmas. Moi, je n'avais pas budgété mais j'avais prévu 4 victoires en 4 matchs avant la trêve. Évidemment, je suis déçu. Je ne sais pas depuis combien de temps le Real Madrid avait perdu autant de points en si peu de rencontres. Donc évidemment, il y a ce sentiment de déception, de frustration. Il y a quand même des points positifs. Ça reste les premiers buts d'un Mbappé qui, ça y est, est libéré de cette pression qu'il avait côté Real Madrid de marquer ses premiers buts en Liga, ça reste une bonne chose d'autant plus que c'était un match piège. Le Betis, c'est une équipe qui nous pose régulièrement des problèmes. Au classement, ça reste négatif puisque tu as quand même un delta de moins 4 avec le Barça qui, eux, ont plus un golavérage de plus 10. Bon, il y a une rencontre qui aura lieu fin octobre entre le Real et le Barça. D'ici là, j'espère que ce Real va remonter la pente et surtout va grappiller des points face à ce Barça. Ce Barça, c'est d'ailleurs ma première raison. Ce Barça est métamorphosé, on peut utiliser tous les adjectifs qu'on veut, par cet homme qui est à droite, Hansi Flick. Voilà, plus de verticalité, c'est une lune de miel avec ce nouvel entraîneur. Pour moi, il a plus prouvé au Barça en 4 matchs que Xavi en 2 ans et demi. Il me manque, Xavi, je suis désolé, mais ce mec-là me manque terriblement. Donc, ce Barça fonctionne très bien. Il faut le dire, quand il fait beau, il fait beau et quand il pleut, il pleut. Bah, ce Barça fonctionne très bien. Maintenant, est-ce que cette lune de miel va durer toute la saison ? Je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce Barça sera sur ce rythme de croisière pendant toute la saison. Pourquoi ? Parce que leur bande-touche n'est pas fournie comme celui du Real Madrid. On en parlera un peu plus tard de celui du Real. Si demain, le Barça venait à perdre Yamal, Lewandowski ou Pedri, bah, pour moi, ce n'est plus du tout la même équipe. La Ligue des Champions arrive, le Barça va accumuler, comme toutes les équipes européennes, de la fatigue. Mais à la différence des autres grandes écuries, telles City, Liverpool ou le Real, je trouve, et vous me le direz dans les commentaires, que le banc du Barça est moins étoffé que celui du Real. Et sur un marathon tel que la Liga, ça peut avoir son importance. D'autant plus qu'il y a un slot qui sera important pour le Barça, c'est ces trois matchs, pardon, dont Giron, Monaco, Villarreal, trois matchs à l'extérieur. À partir de là, on pourra voir véritablement ce qu'a dans le bide, ce Barça-là. Après, ils auront cinq matchs plus abordables. Et après, ils auront le Real, Séville, le Bayern, l'Espagnol-Barcelone. Donc, ils vont avoir des slots compliqués, ce Barça. Et je pense que ça va permettre au Real de revenir. La deuxième raison, c'est que ce Real a trop de blessures. Il a trop de blessures, symbolisées par l'absence de ces deux mecs, Kamavinga et Bellingham. Là, si je dois faire le bilan, on peut rajouter Tchouameni. Mais il y a Bellingham, Kamavinga, Mandy. Alors, est-ce que Mandy et Tchouameni ne sont pas des blessures un peu fake de la part du Real pour ne pas qu'ils aillent avec l'équipe de France ? C'est possible, mais sans preuve du contraire, pour moi, ils sont blessés. Dani Ceballos, Juan Martinez, le jeune, celui qui ressemble à Ramos, et David Alaba. Donc, ça fait quand même beaucoup de blessures à gérer pour Ancelotti. Et quand ces mecs-là vont revenir, automatiquement, tu seras plus fort. Parce que, comme toutes les équipes, tu vas accumuler de la fatigue, que ce soit en Ligue A ou en Ligue des Champions. Et donc, ça permettra d'avoir une meilleure compétitivité sur toute une rencontre, sachant que sur les quatre matchs qu'on a disputés, trois d'entre eux, on n'a pas marqué en premier mi-temps. Donc, tu pourras mettre de l'intensité sur 90 minutes de jeu, alors qu'aujourd'hui, on fait la différence seulement en seconde période où on arrive à s'appuyer sur la fatigue des adversaires. Donc, ça reste pour moi quelque chose à ne pas négliger. D'autant plus que Vinicius a été perturbé, même si Wuskorn nous dit le contraire, puisque c'est visiblement le joueur en Europe, dans les cinq ligues confondues, qui a fait le plus de place clé. Mais il y a eu cette histoire de Vinicius avec l'Arabie Saoudite, ce qui m'amène au post d'Instagram que je vous ai proposé, puisque cette saison, c'est la nouveauté. Je vais relier un petit peu Insta avec YouTube. Donc, si vous voulez participer au sondage, ça se passe évidemment sur Instagram. Et je vous ai posé la question suivante. Vinicius est perturbé par 1. l'offre de Rabie Saoudite, 2. le Ballon d'Or ou 3. Mbappé. Pour 39% d'entre vous, ça concerne l'intégration d'un Mbappé. Il y a un nouveau coq dans une basse courte, il y a une méga star qui arrive, qui peut potentiellement lui faire de l'ombre, qui joue au même poste. Pour 42% d'entre vous, c'est le Ballon d'Or, parce qu'il en parle de plus en plus et que ça va considérablement changer sa vie en termes de legacy, en termes de sponsoring, etc. Et pour 20% d'entre vous, c'est l'argent, le milliard qu'il a refusé, qui peut potentiellement le perturber. Rodrigo, c'est pareil. Rodrigo a reçu des offres de City. C'est toujours le mec qui passe en dernier. C'est toujours le mec qui sort en premier. C'est toujours la facilité de sortir Rodrigo. Est-ce qu'il va le supporter longtemps ? Donc, ça fait partie des interrogations. Mais voilà. L'autre point, l'autre raison selon moi, c'est qu'on a connu des difficultés tactiques avec notamment 3 joueurs qui jouaient dans la même zone. Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Et on peut presque y rajouter Bellingham. Bon, plus le temps va passer, plus ces joueurs-là qui sont intelligents vont trouver des solutions. Des automatismes. Et finalement, le plus dur, c'était sans doute le début. C'est pour ça que d'ailleurs, les clubs qui réussissent le mieux ces dernières années, sont les clubs les plus stables. Ceux qui jouent le plus ensemble. Ceux qui ont le plus d'automatisme. Liverpool, City, Le Real. Pour ne citer qu'eux. Donc, ces 4-là, j'ai espoir qu'ils arrivent à jouer ensemble. Tout ça, ça passera par Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui devra continuer à donner sa confiance, mais aussi instaurer une certaine autorité. À la Spalmas, et je vous avais dit ça pendant le débrief, il a poussé une gueulante telle que les murs ont tremblé. Et ça, je vous l'avais dit au moment où je tournais le débrief qu'il allait gueuler. Je le connais par cœur le Carlo. Et les joueurs de foot et un vestiaire, c'est un peu comme des enfants. Il leur faut de l'amour, évidemment. Il faut que tu leur montres ton amour, ton attachement. Mais il faut aussi de l'autorité. Et Ancelotti, à ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il manie parfaitement la carotte et le bâton. Donc, je pense qu'il trouvera à terme les solutions pour gérer les égaux et pour gérer les solutions tactiques. D'ailleurs, dans les solutions tactiques ici, lors du dernier match contre le Betis, on a vu un Rodrigo qui, par exemple, a beaucoup plus joué sur la ligne de touche droite qu'auparavant. Donc, pour vous, ça sera ici. Alors que dans les matchs précédents, il allait plus sur le côté gauche. Et il marchait sur ses coéquipiers. Donc, Carlo Ancelotti trouvera des ajustements au fur et à mesure. Et en parlant d'ajustements, il y aura évidemment ce duo. Vinicius, Mbappé. Évidemment, ce sont deux joueurs qui ont le même rôle. Vinicius fait tout pour intégrer de la meilleure des manières Mbappé. J'espère que le Français lui rendra la pareille. Je rappelle que Vinicius lui a quand même filé un pénalty alors qu'il avait subi une faute. Que Ancelotti s'est déchargé de cette responsabilité en disant « Si je choisis un joueur, j'aurai des emmerdes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur laisser le choix. » Et Vinicius, finalement, il a reçu la pression du coach et il a laissé le pénalty à Mbappé. Il a fait aussi de bon cœur, je pense, puisqu'il a en plus harangué les supporters. Donc, bref, je pense que ce duo trouvera à terme les solutions. Même si je vous l'ai toujours dit, je pense qu'un duo allant de Vinicius aurait été à mes yeux plus complémentaire qu'à Mbappé et Vinicius. Maintenant, voilà, l'histoire s'est écrite différemment. Mbappé est arrivé, j'en suis très content. Et il faudra que ces joueurs trouvent des solutions entre eux. L'une des raisons, et qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est le banc de touche. Dans l'histoire récente du Real Madrid, les Reals qui ont été le plus fort à mes yeux, enfin, qui ont le plus gagné, il y a eu le Real de Zidane où ils vont gagner le doublé Liga-Ligue des Champions en 2016-2017 et celui de l'an passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un banc de touche. Il y a un banc de touche exceptionnel à chaque fois, il y a quasiment deux équipes et cette année, on peut s'appuyer sur un banc de touche encore plus fourni. Alors oui, tu as perdu José Lu, mais l'an passé, si tu fais ce doublé-là, c'est parce que tu as des joueurs qui ont accepté le second rôle et qui, à chaque fois qu'ils sont rentrés sur le terrain, ont été tout bonnement exceptionnels. Cette année, tu as un peu les mêmes profils. Tu as Brahim, tu as Hendrik, on va en parler juste après, mais à chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Et il y a Arda Guller. Alors Arda Guller, au moment où je tourne cette vidéo, visiblement, il aurait un petit peu râlé de ne pas rentrer, mais ça prouve qu'il a de l'orgueil, qu'il est compétitif, qu'il a envie de briller. Maintenant, il ne faudrait pas que ça se répète, mais je pense qu'il a une carte à jouer. D'ailleurs, le Real lui a promis plus de temps de jeu cette saison. Hendrik, pour l'instant, c'est une réussite, je suis désolé. Il a joué neuf minutes depuis qu'il a signé au Real Madrid. Sur ces neuf minutes, il a fait cinq frappes. Sur ces cinq frappes, il en a cadré trois. Sur ces trois frappes cadrées, il a marqué un but. C'est des statistiques tout bonnement exceptionnelles pour un super sub. Et son temps de jeu va monter crescendo. Il jouera peut-être une mi-temps ou une demi-heure, puis un match entier à domicile contre une équipe qui sera largement abordable. Et j'ai espoir que ce mec-là nous mette un peu plus de dix buts dans l'année. Et ça sera très très bien comme ça. Et si chaque joueur met sa dizaine de buts, c'est comme ça que tu réussis une saison. Donc, en tout cas, j'ai espoir que ce banc de touches fasse la différence par rapport à un club comme le Barça. Et on devra s'appuyer dessus parce que si le Real joue toutes les compétitions cette année, ça fera quand même 72 matchs. Et puis, pour terminer, il y a l'orgueil. L'orgueil du champion qui a été chagriné en ce début de saison et qui va vouloir rebondir avec la Ligue des Champions. On connaît la filiation qu'il y a entre le Real et la Ligue des Champions. Nouvelle formule, on en a parlé. Saison régulière, saison finale, play-off. Et ce Real voudra briller coûte que coûte en Ligue des Champions encore plus avec ce nouveau format. Et c'est la même chose pour le nouveau Mondial des Clubs. Pour briller en Ligue des Champions, on était obligé de briller en Ligue A. Et le fait qu'ils vont créer, je pense, une bonne dynamique à l'échelle européenne, ça va se répertorier sur l'échelle nationale et donc la Ligue A. Donc voilà, toutes ces raisons me font croire que le Real, avec l'orgueil du champion, ces mecs-là qui vont vouloir briller, gagner ensemble et ne pas accepter que le Barça rentre, toutes ces raisons me font croire que ce Real va redevenir dans les quelques matchs qui arrivent injouables. C'est une question d'automatisme et donc par conséquent, une question de temps. Mais on va voir tout ce qui est favori avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros. 10 euros à l'inscription, c'est très simple les amis, vous téléchargez l'application. Vous rentrez le code CHRONIC10 et vous avez 10 euros offerts en plus de 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent, on ne devient pas millionnaire avec les paris sportifs donc vous devez parier des petites sommes. Voilà pour les mentions légales. Pourquoi je voulais vous parler des paris sportifs ? Parce qu'il y a une cote qui est très intéressante, c'est on voit les pronostiqueurs et les bookmakers, la tendance qui se dégage. Chez les bookmakers, le Real reste favori. Donc même si ce début de championnat est mauvais côté Real, il reste aux yeux des bookmakers favori à 1,50. Largement favori par rapport au Barça. Et quand on regarde les gens qui ont voté, il y en a quand même deux tiers qui votent pour le Real, un quart pour le Barça et ensuite le restant pour l'Atletico. Donc aux yeux des fans de foot, ce n'est pas alarmant ce début de saison. Et ce Real finira, parce qu'il y a trop de qualité dans cet effectif, par trouver tout simplement la solution. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'était une vidéo pour vous rassurer, pour me rassurer et se dire qu'on n'avait qu'un début de championnat qui nous a un peu remué, qui nous a un peu déçu, qui nous a un peu frustré. Mais ça va aller mieux et je suis sûr que ce Real va trouver la solution dans les matchs, dans les semaines et dans les mois qui suivent. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si jamais j'oubliais une des raisons, une raison, quelle que soit la raison, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne suis pas parfait et il m'arrive parfois d'oublier certains détails. Je vous dis à très vite les amis, je vous fais la bise. Ciao !